Hors-champ Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous ce soir en compagnie de Nicolas Grimaldi. Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous, merci d'avoir regardé cette vidéo ! Toutes les répliques sont la suite de drames auxquels nous n'avons pas assisté. Ainsi commence votre traité de la banalité, Nicolas Grimaldi, et je crois que lire cet extrait de ce texte est important pour comprendre la philosophie que vous pratiquez, la philosophie que vous enseignez, la philosophie que vous nous offrez en partage, parce que vous partez des racines de la philosophie, c'est-à-dire comprendre notre propre existence, et pas seulement dans le regard de l'autre avec un grand A, mais pour soi-même. En effet, la phrase que vous venez de lire avait pour but de montrer comment le sens ou la conscience que nous avons du temps est originaire. L'idée que nous avons du temps, la conscience que nous avons du temps n'est pas dérivée de quelque autre expérience, elle précède toute expérience. Et ce que je voulais montrer par cet exemple, c'est le sens du déjà. Tout commence pour nous par le sentiment du déjà. Autrement dit, quelque chose précède toujours, donc nous avons originairement le sens du temps. La question se posant alors de savoir, comment est-il possible que nous ayons originairement conscience du temps ? C'est-à-dire que vivant entièrement dans le présent, nous en soyons néanmoins tellement dissociés que nous soyons présents au passé et déjà présents à l'avenir, ou soucieux de l'avenir. Nous n'appartenons au présent que par une sorte d'effort, d'assaise, mais presque toujours, nous en sommes distraits. Pourtant, nous croyons appartenir au présent. Nous croyons appartenir. Nous croyons vivre le présent. Il n'y a pas d'illusion plus spontanée que de croire que rien n'est plus réel que ce qui est sous nos yeux, sous nos doigts, présent. Mais il suffit d'y penser un instant pour se rendre compte que, logiquement, le présent est absolument insaisissable. Car s'il est une limite entre le passé et l'avenir, la limite doit toujours appartenir aux deux choses qu'elle sépare. Donc, en tant qu'il est limite entre le passé et l'avenir, il appartient à l'un et à l'autre. Donc, le présent ne se pose que comme disparaissant, que comme évanouissant. En fait, le présent est peut-être davantage un résidu logique. Ce qui n'est pas passé et ce qui n'est pas encore arrivé, nous disons que c'est le présent. Mais ceci est le résultat d'un raisonnement tel que nous le vivons. Le présent est quasiment rien. Il est quasiment insaisissable. Donc là, vous vous rattachez à la tradition philosophique de Husserl et puis ensuite de celui qui fut son élève et qui devint maître de la philosophie Heidegger, mais aussi à des romanciers comme Proust, sur lequel vous avez écrit des livres admirables. C'est vrai, mais peut-être davantage à une pensée presque aussi ancienne que la philosophie, comme celle d'Aristote. Car pour se rendre compte de ce que le présent n'a presque aucune réalité, contrairement à ce qu'une pensée géométrique nous suggère spontanément, il suffit de penser d'après la vie. Le propre de la vie, si on considère la vie comme ce qui est immédiatement donné. Or, le propre de la vie est de se faire pour se faire. Le propre du vivant est de n'exister qu'en vue de ce qu'il doit être. Une graine a à germer pour devenir la fleur qu'elle n'est pas encore, la fleur a à disparaître pour former le fruit vers lequel elle tend, parce que la vie est originairement une tendance, elle est à la fois toujours séparée d'elle-même et toujours unie à ce qu'elle n'est pas encore. C'est le propre de la tendance. Et la tendance nous manifeste précisément que le présent n'est qu'une, je le dis d'une manière un peu prétentieuse, comme disent les mathématiciens, qu'une fluxion, elle n'est qu'une médiation, un passage. On ne peut pas s'installer dans le présent. Alors évidemment, quand on est profondément désespéré, lorsqu'on n'attend rien de l'avenir, lorsqu'il n'est plus rien ne m'attend, on se dit, eh bien, je vais m'accrocher au présent, au moins cela, on ne peut pas me l'arracher. Mais d'une part, c'est vivre, si j'ose dire, à contre-vie, comme on dirait à contre-con, et d'autre part, c'est une sorte de, si j'ose dire, de suicide philosophique, car c'est précisément se dérober à la vie, croire que l'on peut vivre sans vivre. Mais en effet, il y a un esthétisme de l'instant par lequel nous pouvons tenter d'échapper à la mélancolie de la vie. Car la vie est l'attente, et toujours l'attente, de quelque chose d'inaccompli. Alors l'attente, l'attente, c'est un concept philosophique central à l'intérieur de votre propre corpus. C'est vrai, et j'ai mis du temps à le découvrir, alors que j'aurais dû l'avoir sous les yeux depuis le début. Plutôt, je l'avais sous les yeux, je ne le voyais pas. Comment vous est venue votre fièvre philosophique, Nicolas Grimaldi ? Je vais vous l'expliquer. C'est si simple que je m'étonne presque que tout le monde n'en soit pas atteint ou ne l'ait pas partagé. Quand j'étais enfant, à Saint-Jean-de-Luz, il me semblait avoir eu la chance. Saint-Jean-de-Luz, où vous vivez toujours ? Où je vis encore, oui, en effet. Je me suis ancré à un des anneaux du port. Il me semblait vivre dans un paysage très heureux. La maison de mes grands-parents était entourée de champs de maïs, et je les voyais se balancer doucement, mûrir sous le soleil. Et j'étais frappé que toute chose dans la nature alate à sa propre fin, avec une sorte d'infaillibilité, et toute adhérente à soi, toute pleine de soi. Alors que partout autour de moi, je voyais les hommes désaffectés d'eux-mêmes, vivant leur propre existence comme une énigme, toujours dans le souci, l'angoisse, le tourment. Et je me demandais d'où vient que toutes les choses, enfin toutes les choses naturelles, aillent tout simplement à leur propre fin, alors que tout est énigmatique pour l'homme, au point que le sens même de son existence, il y soit un problème. Si j'ose dire, maintenant que je suis vieux, et que je peux me rendre un peu compte du chemin que j'ai parcouru, je pense avoir perdu beaucoup de temps à battre les buissons, il me semble que les choses étaient simples. Alors que dans la nature, tout vivant va infailliblement à son terme comme à son accomplissement, pour peu qu'on lui en laisse le temps, le propre de l'homme est d'être un animal si dénaturé qu'il ne sait pas quelle est sa propre fin, quelle est sa propre destination, de sorte qu'il lui faut la chercher. Or, dans la nature, le sens de la vie est si inhérent à chaque vivant que, comme le disait Aristote, il porte sa fin, sa destination, en lui-même dès le commencement. Lorsqu'on va chez un fleuriste, lorsqu'on va chez un grainetier, il vous montre en photographie ce que sera la graine que vous achetez. Mais l'homme ne sait pas ce qu'il doit être pour devenir ce qu'il est. Et il me semble que la différence, la grande différence, la césure entre l'animalité et l'humanité, c'est que tout animal tend spontanément à accomplir, si j'ose dire, ce que la vie attend de lui, ce à quoi la vie tend à travers lui, à savoir la perpétuation de son espèce, tandis que l'homme se demande ce qu'il doit attendre de la vie. De sorte que ce qu'il a à être, sa destination, son accomplissement, il a à le choisir. Et pour le choisir, il lui faut l'imaginer. Mais choisir, c'est toujours en même temps délaisser. Et il a toujours le sens, du même coup, quelque choix qu'il fasse, il aura le sentiment de ne vivre qu'une partie de lui-même, de vivre de façon parcellaire, infirme. J'aurais pu être chef d'orchestre, poète, etc., etc., acteur. J'aurais mené de très belles vies, alors que j'aurais mené qu'une pauvre vie de petits pions, de petits professeurs, etc. Mais... En tout cas, moi, j'aurais bien aimé être une de vos étudiantes. À la Sorbonne, vous avez été professeur de philosophie, puis ensuite de métaphysique, parce que je pense que vous avez formé toute une génération de personnes qui sont devenues eux-mêmes professeurs de philosophie. D'une part, j'aurais été bien honoré de vous avoir pour étudiante. Et sans doute, on ne le méritait pas. Mais d'autre part, je ne peux pas dire que le sentiment que j'ai retiré de mon enseignement ait été celui d'un accomplissement. Pendant quelque temps, aussi longtemps que j'avais des classes dans l'enseignement secondaire, et notamment lorsque j'avais des classes de cagnes où je vivais huit heures par semaine avec mes élèves, parfois plusieurs années de suite, alors nous formions une communauté. Je pourrais philosopher, je ne dis pas parmi eux, mais avec eux, comme une communauté exerçant la même activité, on retire une sorte de communion. Et je me rends compte tardivement aujourd'hui que ce que j'ai, je me suis efforcé dans mon enseignement et auquel je ne crois pas avoir beaucoup réussi, se fait toujours de rendre la pensée aussi contagieuse qu'une émotion. Évidemment, ça a quelque chose d'un peu indécent. D'un peu, comment dire, j'extravertis, dans la mesure où c'est vous-même qui vous livrez de la sorte. Et il va de soi que lorsqu'est venu un moment où on a pensé que les cours magistraux étaient un discours intempestif, j'ai senti cette manière d'enseigner. Vous voulez parler de mai 68, là ? La suite de mai 68, les lendemains, comme une incongruité. Vous avez souffert comme Paul Ricoeur au moment où il a été violenté à l'université de Nanterre. Je me rappelle Ricoeur, je viens voir Ricoeur à Nanterre, et il me raconte que trois jours auparavant, des étudiants étaient venus le voir, le quittent, ils reviennent presque aussitôt, et le poif d'une poubelle. Et Ricoeur me disait, et le plus étonnant était qu'ils n'en parussent pas étonnés. Je vous cite ces propos car ils se sont gravés en moi comme une chose triste, comme une anecdote mélancolique de l'histoire. Il me dit, j'avais dans mes poches quelques cacahuètes. Alors, je leur en ai proposé, ils les ont décortiqués, ils en ont jeté les débris par terre, et ils les ont mangés, sans autre mot. Et Ricoeur ajoutait, je me suis demandé si désormais, les rapports humains se réduiraient à cela. Mais depuis, les choses ont évolué. Quel enseignement vous tirez, vous, de ce qui s'est passé en 68 ? Il y a eu beaucoup de conséquences à la voie sur le plan de l'évolution des mœurs, sur le rapport à la philosophie, sur la fièvre aussi, cet engouement après 68 pour la philosophie. Je veux parler, par exemple, des cours de Michel Foucault, des cours de Gilles Deleuze, de la création de cette université de Vincennes. Comment vous jugez cela maintenant, Nicolas Grimaldi ? Sur le moment, j'étais ravi de 68. Sur le moment, j'étais très enthousiaste et je partageais entièrement la colère, cette sorte d'insurrection des étudiants lorsqu'ils voulaient mettre bas ce vieux système vermoulu, ennuyeux et stérile. Mais ensuite, ce qu'il proposait me semblait une pure chimère. à savoir que l'enseignement, et peut-être que je me trompe, mais à savoir que l'enseignement ne peut pas se passer de maître. Quelqu'un qui sait enseigne à ceux qui ne savent pas encore. Ce que nous avons de plus commun, ce sont deux choses. L'expérience de la vie et celle de la raison. L'expérience de la vie qui est une expérience pathétique et celle de la raison qui est une exigence logique. Et en cela, il me semble qu'il n'y a pas de privilège du maître sinon celui de... Enfin, pour en prendre les mots les plus anciens. Sinon celui d'avoir devancé ces cadets dans le chemin. D'avoir battu les buissons avant eux et de montrer quel est le meilleur chemin pour parvenir... Mais il va de soi que mes étudiants ont toujours su qu'ils pouvaient à tout moment m'interrompre, à tout moment me demander de rendre raison de ce que je venais de dire ou de l'expliquer autrement. Donc, ce discours n'était le mien qu'autant qu'ils l'acceptaient. Néanmoins, par le fait même de l'âge, par le fait de mon travail, il va de soi qu'il me semble qu'ils avaient un devoir d'attention parce que je leur disais je souhaite que vous contestiez autant que vous pourrez tout ce que je dis. ce sera la seule manière de me rendre de rendre hommage à mon travail. Il est fait pour être contesté. Mais ce que nous cherchons ensemble, c'est s'il n'y aurait pas quelques noyaux incontestables. Et c'est cela que... C'est cette exigence, cette attente que nous avons en commun. Mais pendant une dizaine d'années, les choses étant ce qu'elles sont, quand je résumais par une formule cette espérance rendre la pensée aussi contagieuse qu'une émotion. Lorsque j'ai senti que toute émotion paraîtrait saugrenue ou indécente ou un manque de retenue. Alors je me suis refusé à enseigner la philosophie. Par exemple, s'il y avait au programme de l'agrégation la vie, la mort, je dirais non, que quelqu'un d'autre le fasse. Moi je vous parlerai de Descartes, de Spinoza ou de Bergson. Donc je me suis réfugié dans l'histoire de la philosophie où je m'efforçais d'être cette fois incontestable. Nous allons entendre la voix de Vladimir Yankelevitch qui va s'exprimer dans le cadre d'un débat concernant un projet de réforme de l'enseignement de la philosophie. C'est une archive du 16 mars 1975. L'ambiguïté même de la fonction contestataire de la philosophie, vous savez ce fameux mot contestation qui a empêché les milliardaires de dormir pendant les journées de mai 68, n'est-ce pas ? C'est une mot contestation et cette fonction contestataire qui va à l'infini et pour lesquelles, enfin théoriquement, il n'y a pas d'écrit tôt sur lequel il serait écrit défense d'aller plus loin. N'est-ce pas ? En grec, ça se dit en encasténaille, enfin, ce n'est pas encore plus clair en français. Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter et par exemple, il faut s'arrêter devant la philosophie elle-même. Donc, la philosophie contesterait tout sauf la philosophie elle-même. Alors, si c'est comme ça, est-ce que c'est encore la philosophie ? Eh bien, la philosophie n'est la philosophie que parce qu'elle se conteste elle-même et qu'elle conteste sa propre existence. Alors ça, ça aide beaucoup le ministère, n'est-ce pas ? Et ça aide beaucoup les ennemis de la philosophie. Et nous avons appris en 68, dans les années où nous avons beaucoup appris, que les étudiants nous ont appris à réagir contre une espèce de sacralisation de l'exercice philosophique, de le pontificat des philosophes, le sacerdoce. Eh bien, comment sait-on tout cela ? Comment savons-nous que la philosophie ne doit pas être un sacerdoce, qu'elle l'est devenue, qu'elle sacralise son propre enseignement, qu'elle devient intouchable, qu'elle est une philosophie de droit divin ? Eh bien, par la philosophie. C'est la philosophie elle-même qui nous apprend que la philosophie ne doit pas devenir un sacerdoce, ne doit pas devenir dogmatique, ne doit pas propager un crédo. Seulement alors, ce qu'on appelle aujourd'hui la marge de manœuvre qui nous reste est extrêmement étroite parce que dans les deux cas, alors, nous allons crever. La philosophie est condamnée à crever de deux manières différentes. D'une part, si la philosophie s'excepte elle-même de la contestation générale, n'est-ce pas, se sanctifie, devient intouchable. Alors, elle devient antiphilosophique et elle se ruine, n'est-ce pas, elle se renie elle-même. Elle n'est plus la philosophie. Mais deuxièmement, alors, les ennemis de la philosophie nous mettent en demeure de rester fidèle jusqu'au bout, c'est-à-dire de contester la philosophie, de la détruire. Nous sommes donc sommés de détruire la philosophie. C'est une tactique courante du côté du fascisme, de la droite, n'est-ce pas, c'est de détruire la liberté au nom de la liberté. De même, par exemple, ceux qui prêchent la tolérance envers toute chose, sauf envers l'intolérance. Alors, c'est ça que je répondrai. Et donc, c'est difficile de distinguer par où la philosophie peut se sauver. C'est-à-dire, contester toute chose, y compris soi-même, et pourtant, subsister comme tel. Alors, mais non pas subsister comme une spécialité intouchable, sacro-sainte, et qui propagerait un crédeau, mais subsister dans son élan, dans sa volonté de renouvellement, dans un dynamisme qui la porte toujours au-delà. C'est l'intention philosophique qui est sacrée. La philosophie passe son temps à se définir. On s'impatiente dans les classes de philo parce qu'au deuxième trimestre, le professeur est encore en train de définir la philosophie. Au fond, c'est la philosophie qui est comme ça. On sort jamais des préliminaires. La philosophie est toute entière préliminaire, à moins que ce soit les préliminaires qui soient déjà la philosophie. C'est tout le temps philosophique, et notamment dans les préliminaires. Donc, c'est pas étonnant si la philosophie se cherche. Et, au fond, le fait qu'elle se cherche est un peu sa dignité et sa vocation, pourvu qu'elle ne se trouve pas trop tôt, pourvu qu'elle se trouve le plus tard possible. Nous venons d'entendre la voix de Vladimir Yankelevitch, qui fut professeur aussi, et un très grand professeur. Et quand on vous entend, Nicolas Grimaldi, on sent dans votre phrasé, dans votre passion aussi, beaucoup de similitudes. Je suis, d'une part, je vous suis très reconnaissant de m'avoir fait entendre la voix de Yankelevitch, et d'autre part, je suis infiniment touché de cette minimale analogie que vous trouvez entre les émoi et qui m'honore infiniment. car je vais vous en faire ici la confidence de tous les gens que j'ai connus. Yankelevitch est le seul que j'ai admiré dans l'université. Ce qui me bouleversait dans Yankelevitch, c'était qu'il fut le seul qui n'eut pas mis sa pensée à part de sa vie. Et quand j'évoquais tout à l'heure une pensée aussi contagieuse qu'une émotion, on ne saurait mieux l'illustrer qu'en écoutant Yankelevitch. On sentait, en l'écoutant, qu'il ne disait rien, qu'il eut longtemps remâché, longtemps médité, longtemps pensé, et qu'il n'avait rien pensé, qu'il eut intensément et profondément vécu. De sorte que, même si ce qu'il disait n'avait pas le ton d'une vérité dogmatique, il avait l'accent, l'intensité d'une sincérité pathétique. Maintenant, peut-être, ne serais-je pas d'accord avec Yankelevitch sur les propos qu'il tenait très musicalement, c'est-à-dire avec plusieurs variations, disant la même chose dans des tonalités différentes. À savoir que si le propre de la philosophie est bien de remettre toute chose en question, ce n'est pas pour le simple prurite de toujours contester, mais simplement pour la nécessité de trouver enfin une question si précise, si parfaitement déterminée, qu'elle permit à la recherche de cheminer jusqu'à une réponse. car si la philosophie se bornait à devoir poser des questions auxquelles elle n'apporta aucune réponse, il n'y aurait pas de discipline qui dut être plus décevante. Donc, nous sommes requis d'apporter une réponse aux questions que nous posons. Que cette réponse ne dut pas être dogmatique, c'est-à-dire qu'elle ne prétendit pas s'imposer comme une vérité absolue et incontestable, la chose va de soi. Et c'est pourquoi, contrairement aux philosophies géométriques du XVIIe siècle, qui prétendent démontrer, progresser par déduction, il me semble qu'une philosophie de la vie, comme la vie elle-même, cherche à tâton son chemin. Mais il faut bien s'en sortir, il faut bien avancer. Et en cela, il me semble que la philosophie serait plutôt comparable à la musique qu'à la géométrie. À savoir que par diverses variations, elle s'efforce d'interpréter le thème de ce qui est vécu. Et ce que je propose est une interprétation. Voilà comment il me semble que les choses auraient quelques vraisemblances. Oui, ce n'est pas pour autant, Nicolas Grimaldi, quand on vous lit et vous avez publié de très nombreux ouvrages sur des sujets très différents, des livres de philosophie mais aussi des livres sur la littérature et notamment sur Marcel Proust. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a l'impression en tant que lecteur que vous vous situez à l'intérieur du mouvement existentialiste. Je vais vous lire un extrait d'un de vos livres qui s'intitule Traité des solitudes, qui est un livre qui nous apporte à la fois du questionnement, de la méditation, du cheminement intérieur et c'est pour ça que nous aimons beaucoup vous lire et ce en ce qui me concerne depuis longtemps. Voici ce que vous dites du corps. C'est par lui que nous les reconnaissons. Aussi, chacun est-il identifié à ses traits physiques immédiatement apparents. En me constituant dans la sorte en objet, mon corps va au devant d'autrui et me livre à son regard. Or, mon corps n'est pas pour autrui n'importe quel autre objet physique. Personne ne parle de mon corps de la même façon qu'il évoquerait mon costume, ma maison, ma voiture. Sans doute est-il entendu que je suis petit, que je suis brun, que je suis maigre, etc. Comme il est entendu que le sel est blanc et brillant ou que le soufre est jaune et mat. Et donc, je voulais savoir comment vous aviez conçu votre propre corpus philosophique et comment vous étiez éloigné de certains philosophes majeurs comme par exemple Sartre et rapproché de certains autres trop méconnus comme Bergson pour pouvoir justement dessiner, vous vous diriez peut-être plus tâtonner, en tout cas esquisser une philosophie à la fois de la sensation, de l'émotion et du questionnement. Vous avez certainement raison car le lecteur a certainement, je veux dire l'interprète a toujours raison par rapport au texte. Néanmoins, il me semble que l'un des philosophes qui m'a le plus imprégné, le plus influencé, c'est Sartre. Par exemple, il me semble que le texte que vous avez lu aurait presque pu être écrit par Sartre au rythme près car l'analyse que Sartre fait du regard d'autrui, autrui me constitue en objet et du même coup je m'échappe et je viens esclave du regard d'autrui puisque je ne suis pour lui que ce qu'il voit de moi mais ce qu'il voit de moi c'est ce qui n'est pas moi mais simplement mon corps car mon corps je ne l'ai pas choisi je ne suis pour rien vous pouvez le sculpter oui je peux le déguiser je peux en effet à force de s'imagrer ou à force de simulation donner le change mais juste deux mots pour terminer sur la relation qui m'attache à Sartre et qui me relie à Bergson lorsque Sartre dit que la conscience est à elle-même son propre néant il veut dire que ce que je suis est toujours pour moi une tâche j'ai donc à être ce que je ne suis pas pour n'être plus ce que je suis ou pour devenir ce que je ne suis pas encore donc d'une certaine manière je suis toujours absent de moi-même et présent à quelques projets or en croyant de la sorte définir la conscience Sartre en fait définissait la vie car la moindre graine elle aussi a à être ce qu'elle n'est pas encore à savoir la fleur lorsqu'elle aura germé ou le fruit lorsque la fleur aura fainé donc à cet égard je me suis écarté de Sartre non dans la description mais dans l'analyse en ce que j'ai cherché j'ai demandé à la vie de rendre raison de la description que Sartre avait faite de la conscience et c'est ce qui me rattache à Bergson mais beaucoup de choses m'en séparent enfin quand je dis m'en séparent il me semble je rencontre chez Bergson des difficultés qu'il n'a pas résolues mais je comprends que les choses étaient suffisamment novatrices pour que les difficultés ne lui en fussent pas évidentes bien nous allons écouter la voix de Henri Bergson quelle reconnaissance j'osais quel est l'objet de l'art si la réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience et si nous pouvions entrer en communication immédiate avec les choses et avec nous-mêmes je crois bien que l'art serait inutile ou plutôt que nous serions tous artistes car notre âme vibrerait alors continuellement à l'unisson de la nature alors c'est l'unique archive de l'INA que nous possédions de la voix d'Henri Bergson elle date de 1936 en quoi vous rattachez-vous à Bergson et en quoi vous vous en éloignez on pourrait dire qu'il y a des philosophies de l'entendement qui conçoivent la philosophie sur le modèle de la géométrie ça c'est pas vous ni Bergson et il y a des philosophies de la vie qui d'emblée se situent dans la contradiction pour que la contradiction n'ait pas un dévoiement ou le signe d'une erreur mais l'expression même de la vitalité donc confère élan vital d'Henri Bergson oui c'est ça la chose commence avec Aristote lorsqu'il nous dit ce par quoi un être est vivant c'est par son âme et ce qui caractérise une âme c'est ce dynamisme par lequel l'avenir est déjà à l'oeuvre dans le présent je dis un mot barbare l'antéléchie mais si on le traduisait ça veut dire porter en soi-même dès le commencement sa propre fin donc il a à être ce qu'il n'est pas encore du même coup si les traducteurs traduisaient ils auraient mis que l'âme est une tendance ce qui tend vers une fin qu'il n'a pas encore réalisé ça s'appelle une tendance or ce que manifestera Leibniz ce que manifestera Bergson c'est que parce qu'elle est tendance l'âme la vie la conscience il n'y a pas de tendance qui ne soit une dualité de tendance en effet si je tends vers quelque chose que je n'ai pas encore réalisé c'est parce que mon effort rencontre quelque chose qui résiste c'est-à-dire une tendance opposée et voilà comment dès le commencement la vie vit de sa propre contradiction mais peut-être aurions-nous pu trouver cela déjà dans le dernier Platon lorsque dans un mythe concernant la création de l'âme dans son presque son dernier dialogue le Timé Platon dans un mythe il dit le démurge le créateur avait pris l'élément du même et l'élément de l'autre le même ce qui est toujours identique à soi par conséquent c'est ce qui ne change pas il n'y a pas d'altérité donc il est un il n'y a pas d'altération donc il est immuable donc il est éternel par conséquent il n'est pas matériel car tout ce qui est matériel est divisible et changeant c'est l'élément du même et l'élément de l'autre l'altérité et l'altération c'est-à-dire le multiple l'altérité et l'altération le devenir indéfini il les mêle et ayant obtenu ce mélange il le mélangea encore une fois l'âme et ce mélange d'un mélange elle est donc dans l'élément de l'altérité et de l'altération disons elle est dans la matérialité du devenir ce qui tend vers l'unité immuable de l'éternel elle a donc à être ce qu'elle ne pourra jamais être elle vit de son propre échec elle vit de sa contradiction or cette contradiction ne doit pas être levée elle ne doit pas être surmontée c'est la vie elle-même est-ce qu'il vous arrive de ne pas penser Nicolas Grimaldi sans doute lorsque je peins et je peins pour ne pas penser et quand vous écoutez de la musique hélas je pense alors nous avons choisi un morceau que vous écoutez je crois souvent c'est le concerto K 271 dit jeune homme de Mozart merci infiniment c'est le concerto pour ne pas penser c'est le concerto pour ne pas penser ... 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